Voilà, je vais vous raconter l'histoire d'Arthur. Arthur c'est un gars comme tout le monde, simple, souriant, un étudiant rêveur. Il partage sa vie entre la fête d'économie et des cours de théâtre. Il semble épanoui, sa vie est normale. Mais au fond de lui, il y a quelque chose qui cloche, une souffrance profonde. Je vais vous la raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même fou d'avoir un film aussi subtil et plein de suspense pour juste terminer avec une métaphore sexuelle d'un train qui fonce dans un tunnel. J'avoue que c'est abusé quand même. Ouais, c'est pas abusé, c'est plutôt un coup de génie. Se foutre de la censure, tu vois. Enfin, je sais pas, t'en penses quoi, Arthur ? Ouais, non, c'est fort, ouais. Tu vois, je chie, je chie. Salut les gars, salut. Salut. Je peux vous emprunter, Arthur ? Ouais. Bon, tu connais ton texte jusqu'où ? C'est ce qu'elle a rappelé que des crayons. Avant, quand il gagne, déclame sa tirette qui commence par... Oui, je suis la de... J'ai trop hâte qu'on joue sur cette pièce, là, sur la scène, toi et moi. Arrête, on me vend du rêve, là. Tu seras là à la soirée chez Bastien, samedi ? Ouais. Bon, bah, on fera un point sur nos aventures à ce moment-là. T'inquiète. Bon, il faut que j'y aille, là. Bonne soirée. Salut. Sous-titrage ST' 501 Bonne soirée. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Salut Arthur, comment tu vas ? Ça va. Enfin... Non, pas vraiment. Je sais pourquoi t'es là et à vrai dire, j'ai pas trop envie de parler. Attends. Je suis pas venu ici pour te demander quoi que ce soit. Ça se voit que tu vas pas bien. Tu sais, parfois ça fait du bien de juste t'en parler. J'ai rien putain. Viens. Je suis juste trop con. Je sais pas ce que j'ai mais... Voilà, j'ai un blocage avec vous les filles. Comment ça ? Bah... A chaque fois qu'un moment cool doit arriver ou... Quoi, il faut conclure quoi. Oh et puis merde, pourquoi je te parle de ça ? Non mais vas-y, dis-moi. C'est quoi ? J'ai comme une sorte de flash qui... ...qui tourne dans ma tête. Et ça me bloque. Donc je... Je n'y arrive pas. C'est là dans ma tête. Je suis trop con. Il y a quoi dans ce flash ? Héloïse. C'est-à-dire tu vois sa tête comme ça ? Ah non... Enfin... Oui mais y a pas que ça. Je... En fait c'est mes derniers souvenirs d'elle qui me reviennent... De ce soir-là où... Je venais de comprendre que c'était mort pour elle. Enfin nous quoi. On ne serait jamais ensemble. J'étais bien foutu de ma gueule. Alors j'ai bu. Bu et encore bu. J'étais complètement mort. J'en voulais énormément. Je suis allé me coucher. Et elle m'a suivi. Elle m'a sauté dessus. Et j'ai pas compris. J'ai... N'ai eu aucune réaction. J... J'étais... Tétanisé. Comme si je n'osais pas la toucher. Je comprends pas pourquoi j'aurais voulu répondre. Mais... Rien. Ça a duré dix longues minutes. C'était indéterminable. Et elle est partie. Partie sans rien me dire. Et t'en penses quoi ? Rien. Comme je te dis. Je comprends pas pourquoi cette histoire me hante. J'ai comme l'impression que son spectre se balade sur mon corde et que je peux y prouver du plaisir avec une fille. Alors que... C'était Louise. C'est rien pour moi. Je la déteste. C'est rien comme truc. Je comprends pas pourquoi ce cerveau de merde lui porte autant d'importance. T'es con un cerveau de merde. Arthur, regarde-moi. Ce que tu viens de me dire là... T'as déjà imaginé la situation au sens inverse ? Qu'est-ce qui se serait passé si c'était toi qui l'avais suivi dans cette chambre ce soir-là ? Qu'est-ce qui se serait passé ? T'es un moment cher sur le creme de l'île pour. C'est un moment cher que quelqu'un qui le fallait. Sous-titrage ST' 501 ... ...